L'Odyssée de Loki Freeman L'Odyssée de Loki Donc non, Notch n'a pas fait un ajout secret à la 1.5 C'était juste un petit délire Et ma petite obole Omite d'Erobrine Voilà, donc reprenons les choses sérieuses Qu'est-ce qui s'était passé dans l'épisode que vous n'avez pas pu voir ? Donc en fait j'ai fait de la récolte de ressources Principalement dans la mine Il n'y a presque pas eu de combat Donc vous n'avez rien raté, je crois que j'ai rencontré un zombie Pour tout dire, c'était pas vraiment violent Et donc comme vous voyez j'avais quand même récolté pas mal de ressources J'ai encore 19 lingots de fer, un minerai pas fondu J'ai de quoi me faire une épée et une pioche Donc j'ai de quoi voir venir Donc je me suis refait un petit équipement Comme vous voyez j'ai pris des coffres et un atelier sur moi Parce que je vais me faire un petit avant-poste Dans la mine dans laquelle nous allons retourner en fait tout de suite Pas plus tard que tout de suite Par contre, je vais me faire quelques torches de plus Et on va partir Voilà, donc le meilleur on a de quoi en faire sur place Voilà, donc on repart Je vérifie que je suis bien Non Hop, je me remets en hard Voilà Et donc nous sommes repartis Pour explorer cette grotte Cette fois pour de vrai En espérant qu'il n'y ait pas d'autres plantages de frappes Alors donc, comme vous verrez j'ai un petit peu avancé dans la grotte Mais la carte n'a été en rien modifiée par mon petit cangular Je vous rassure tout de suite Ce que j'ai fait c'est que j'ai En fait j'ai fait une copie de la carte avant de faire la blague Et avant de modifier la carte pour que la blague existe Voilà, donc là nous sommes à nouveau sur la version normale Donc il n'y aura pas de caverne cheatée pleine de diamants Et bon, ben voilà Pas d'érobrine Pas de... Une bonne vieille partie de Minecraft Tout à fait normale Donc déjà on va nous rendre dans la partie de la caverne Qui n'est pas encore explorée Et faire notre petit camp de base avancé Pour l'exploration de cette caverne Donc j'ai décidé de faire un camp de base avancé Parce que cette zone là a l'air de descendre vraiment profondément Donc à mon avis en fait on va passer beaucoup de temps dans cette caverne Voilà Donc vous voyez je suis un peu descendu Mais bon, je n'ai pas non plus fait 10 km Voilà Bon là il n'y avait rien De toute manière si j'ai mis des torches plus basse C'est que je suis allé voir plus bas Voilà Pourquoi j'ai mis une torche ? Il n'y avait rien non plus Voilà Donc je m'étais arrêté là Et donc je me propose de faire mon camp de base par ici Donc hop On va le creuser tout de suite Ah, un zombie Apparemment pas dans le coin immédiat Donc voilà Ça, ça fera une très bonne zone pour faire notre camp de base Donc comme on descend par là Voilà Voilà, on va faire des escaliers ici Voilà Et donc ici on va faire l'entrée de notre camp de base En sécurisant un minimum Voilà Donc on va bien éclairer Pour ne pas avoir de pop surprise dans notre QG caché Voilà Donc hop Tout l'équipement nécessaire à un bon camp de base On va le mettre où Là ça sera très bien Voilà Comme ça on aura notre double coffre Alors on va commencer par faire une porte pour notre entrée Voilà Comme vous voyez ça a l'air de continuer à descendre pas mal Comme cette caverne m'a l'air prometteuse Ça vaut le coup de s'installer un petit relais Pour ne pas avoir à remonter tout le temps à la surface Et par contre Voilà On fait en sorte de bien signaler l'entrée Pour l'avoir de loin Alors on va déjà récolter le charbon qui est là Donc bon bah j'espère au moins que Mon épisode blagounette vous aura plu Personnellement c'est vrai que l'histoire Tout ce mythe autour d'Erobrine C'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans Minecraft En fait Ça me fait bien rigoler Qu'un jeu arrive à avoir sa propre légende à l'intérieur Et donc bah j'ai trouvé que c'était plus sympa de faire ça Que de simplement sauter un épisode quoi Ça me tapait un petit délire J'ai trouvé que c'était plus agréable Pour moi comme pour vous je pense Parce que même si c'était pas vrai Ça vous a quand même fait un épisode qui j'espère était sympathique A regarder au lieu de Bah simplement attendre que j'ai eu le temps de Faire le montage et le plot de cet épisode actuel Donc voilà Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Bah on doit se faire des torches Voilà Deux slots de torches Comme ça ça nous permettra de ne pas revenir tout de suite Comme vous voyez j'ai aussi tué quelques vaches la dernière fois en montant Ce qui m'a permis de me faire un début d'armure en pot Donc voilà on va mettre ce qu'on n'a pas besoin d'emmener Bah on va la ranger au coffre Regardez la viande là à portée au cas où Un peu de terre pour faire d'éventuels escaliers Et nous sommes prêts donc c'est parti pour l'aventure Alors bah tiens on a une là par exemple à explorer On va commencer par celle là avant de descendre Oh elle a l'air d'être grande J'entends des flops flops de monstres Ah bah du métal Voilà cette bonne vieille musique classique de Minecraft Et pas un gros truc flippant Comme je m'étais amusé à mettre dans mes vidéos Oh oui c'est une sacrée caverne On est bien tombé En tout cas ça va être très chiant à sécuriser A priori par là rien ne peut monter Donc on va commencer par explorer par là Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il est où ? Attends je le vois même pas C'est quoi ce délire ? Il serait là-haut peut-être ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Ben non Il est pas là-haut pourtant Bon ça ça a l'air d'un... Ah non Ah si si c'est un cul-de-sac C'est un cul-de-sac sans ressources en plus Ce qu'on va faire c'est qu'on va récolter un peu de cobble Pour mûrer le passage Voilà Parce que s'il n'y a pas de ressources C'est pas la peine de conserver ce passage ouvert Ça va gaspiller des torches pour rien Et en plus je suis foutu d'oublier que j'ai déjà été l'explorer Voilà Ça au moins On sait qu'il... Bah tiens le voilà Bah on voit là C'est pour lui remarquer Euh ouais mais là Comment je vais me le faire ? C'est vrai qu'il paraît que je me fasse un arc rapidement Ah oui en plus il n'y a pas vraiment pas de moyen de... On va déjà récupérer le fer là Voilà Donc ce coin là c'est fait Donc euh... Ouais il était là-haut en fait Pourquoi je ne le voyais pas Donc on va essayer de l'explorer par là Et de récupérer notre ami le squelette au passage Oh putain Bon bah là Je vois qu'une seule solution Courir pour lui taper dessus Oh là là Ça ça sent pas bon Alors bah mon... Mon chronomètre m'a dit Que c'est quasiment fini Donc bah je vais vous laisser là Et puis bah on se retrouvera pour le prochain épisode A plus les fans de cube